... Donc on a mon showroom, en fait, Séverine, qui est venue de Marseille. Et avec son investisseur et un de nos sponsors, Alvan Capital, Nicolas de Alvan. Bonjour. Donc on va commencer tout de suite avec Alvan. Il me semble que vous avez plusieurs boîtes qui sont fondées par des jeunes fondateurs dans votre portefeuille, à part mon showroom, sont combien à peu près ? Est-ce qu'ils sont plus nombreux que ceux qui sont fondés par des gens plus âgés ? On savait qu'on en avait, on n'avait pas fait le compte et on ne pensait pas qu'ils étaient aussi nombreux. Et c'est vrai que là, sur nos cinq derniers investissements, je crois que trois ont été créés par des gens dont c'est la première expérience professionnelle. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'Alvan est jeune Frény ou vous cherchez forcément des gens qui sont plus jeunes ? Non, nous on cherche des investisseurs dont on comprend la vision, des entrepreneurs pardon, dont on comprend la vision, des investisseurs c'est plus dur, des entrepreneurs dont on comprend la vision à laquelle on adhère et dont on sent qu'ils sont capables de l'exécuter, de la mener au bout. On n'aime pas spécialement les jeunes. C'est vrai que si on pouvait avoir les mêmes jeunes avec 10 à 15 ans d'expérience en plus, on serait plus à l'aise. On n'en trouve pas beaucoup, on ne les a pas trouvés, ou c'est les mieux qu'on a trouvés, ce sont ceux qu'on a financés. Et c'est vrai que tout ce que Frédéric disait tout à l'heure est vrai, un jeune a une vision souvent un peu sain, voire un jeune, les jeunes entrepreneurs dont c'est la première expérience, souvent un peu simpliste du monde, de leur monde, ils ont la foi, ils ne voient pas les barrières, ils ont de l'énergie, ils bouffent des nouilles, donc continuer à bouffer des nouilles, ça ne va pas changer leur vie. Et ils n'ont pas été pollués par 15 ans de convenance, d'usse et coutume, d'a priori d'un secteur. Ils ont une idée, je pense au créateur de MyFab qui a regardé Capital à la télé, il a vu que des marques allaient se contenter d'acheter des produits qu'ils pensaient designer par eux en Chine, et de rajouter une com, de superposer les intermédiaires. Lui l'a éteint Capital, il s'est dit, moi j'y connais rien, mais je vais le faire moi-même, en allant direct de l'usine au consommateur final, et personne ne l'avait fait. Toutes les marques l'ont dit, mais c'est débit, il ne t'y arrivera pas. Et il y arrive. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve plus chez ces gens-là que chez un gars qui a 45 ans, qui est patron d'un site e-commerce ou d'une filiale, qui vient nous voir avec des slides, souvent assez compliqués, parce qu'il a beaucoup réfléchi au problème, et qui nous dit, voilà mon projet, il me faut 3 millions ou 5 millions d'euros pour démissionner et me lancer. Et puis la prochaine chose que je ferai, c'est recruter les 5 bonhommes qui sont là, qui sont très forts, mais qui sont encore en poste, et donc je ne peux pas vous donner les noms. Donc si moi j'arrive avec un MBA et plein d'expérience, ça ne change rien ? Non, pas nécessairement. On veut comprendre, adhérer, et juger de la capacité de l'entrepreneur à exécuter. Et c'est vrai que souvent, c'est le cas de Séverine, de beaucoup d'entrepreneurs de notre portefeuille, sur l'Energie, MyFab, Novapost, qui ont été créés par des gens dont c'est la première expérience. Souvent les gens, ils se lèvent en pensant à leur société, ils se couchent en y pensant, le week-end ils y sont, ils n'ont pas d'autre sujet d'intérêt que leur société. Si vous parlez d'autre chose, ça va 5 minutes, ça les fait rire, mais très vite, ils vous y ramènent. Dans les relations, c'est l'investisseur qui nous demande ce qu'ils peuvent faire pour nous, en quoi les gens qui m'entourent peuvent m'aider. Ils sont monomaniaques, et c'est une condition sine qua non, avec la chance pour nous du succès. Et donc, est-ce que c'est le cas de Mon Showroom, par exemple ? C'est des malades. Vas-y, réponds pour toi. C'est-à-dire que Séverine racontait comment elle a créé la boîte. Bonjour à tous, je suis Séverine Grégoire, j'ai créé Mon Showroom.com en 2006 avec ma meilleure amie, et on est parti d'une idée assez simple, on voulait prendre le contre-pied de VentePrivé.com en proposant des vêtements de collection en cours, et pas du déstockage. Et voilà, donc on a décidé de se lancer, on n'avait pas d'argent, on avait juste l'idée, on était convaincus que ça fonctionnerait en France, parce que personne n'y avait pensé avant. Et voilà, c'est vrai qu'on s'est lancé sans trop réfléchir, et je pense que c'est ça qui caractérise les jeunes qui se lancent. On avait envie de faire quelque chose ensemble, toutes les deux, et on avait une idée, et on est parti sans argent. On est allé à Paris, on a passé nos commandes, et une fois rentré à Marseille, où là, c'est posé la question du financement, parce qu'il fallait bien payer ces collections qu'on avait commandées, et là, on n'avait pas d'argent. Donc on a mis toutes nos économies dans la boîte, on a vendu nos voitures, et on est allé voir notre banquier, puisque ça nous semblait assez logique d'aller voir une banque quand on a besoin d'argent, sauf que là, on avait 25 ans, on n'avait aucune expérience entrepreneuriale, Chloé finissait à peine ses études, et donc plusieurs banques nous ont fermé les portes, toutes d'ailleurs, et on a obtenu un prêt d'honneur de la ville de Marseille, qui nous a permis de lancer le projet. Ensuite, très rapidement, comme le site fonctionnait bien, on a eu besoin de plus d'argent, donc là, on s'est adressé à des business angels, et ensuite, dans une seconde phase, au VC. On a fait une levée de fonds. Pour contacter Alvin, vous avez fait comment ? Je sais qu'il y a plein qui passent par des levures de fonds, qu'on ne connaît pas. Vous avez fait comment ? Alors, nous, on avait, étant donné que dans une première phase, on avait déjà des business angels, forcément, on bénéficiait déjà d'un réseau, mais on a préféré faire appel à un levure de fonds, pour avoir accès au VC, et on en discutait avec Nicolas tout à l'heure, je lui disais, mais si on était venus en direct, est-ce que finalement, tu aurais vu le dossier de la même façon ? Et peut-être que oui, ou peut-être que non, mais moi, je pense que quand même... C'est vrai ? Moi, je pense que quand même, c'est bien de se faire accompagner, de se faire conseiller, parce que, comme disait Nicolas, on a quand même une vision assez brute, les business plans, les PowerPoint, au début, on n'a pas trop de temps à perdre, il faut qu'on produise, on travaille, donc on n'a pas de temps à perdre avec les levées de fonds, et en même temps, on en a besoin. Donc, c'est vrai que de se faire aider, de se faire conseiller, ça permet quand même de poser les choses, et de mettre à plat nos idées, en fait. Est-ce que c'est le cas de beaucoup de jeunes entrepreneurs, en fait, ils passent par des levées à chaque fois, ou comment on les trouvait ? Les levées, pas spécialement, mais c'est vrai que quand quelqu'un nous arrive, nous est présenté par une personne en qui on a confiance, qu'il soit levée, qu'il soit prestataire de service, qu'il soit entrepreneur, ou quelqu'un de notre réseau, on y accorde un peu plus de... On a d'un priori plus positif que lorsque quelqu'un nous arrive de but en blanc, et peut-être à tort, et souvent à tort. L'avantage du lever, c'est qu'il vous prépare, et qu'une levée de fond, c'est assez... Il faut être réactif, ça va très vite, donc plus on est préparé, mieux ça se passe. En revanche, c'est vrai qu'un lever, il a tendance à mettre beaucoup de packaging, les businessmen d'un lever ont souvent toujours la même courbe, les mêmes chiffres, et nous, ça arrive qu'un lever mette un peu de distance entre l'investisseur et l'entrepreneur, et qu'on arrive moins à sentir l'entrepreneur, sa différence, sa spécificité, et lui, moins à s'exprimer, parce que souvent, un peu dans le carcan du lever de fond, il se sent un peu rigidifié. Donc ça peut aider, là aussi, il n'y a pas de règles, tous les cas de finir sont bons. Et pour revenir à ta question, oui, un dossier qui, notre but, c'est de voir les bons dossiers, et c'est vrai que les jeunes entrepreneurs ont souvent, les bons, ont l'intelligence de s'adresser à leurs aînés, de s'adresser à des entrepreneurs qui ont réussi, de s'adresser à des relais d'opinion pour avoir leur avis sur une levée de fonds et éventuellement quelques contacts. Donc beaucoup nous viennent comme ça. C'est vrai aussi qu'une partie de notre job, c'est de faire de la veille et dire, tiens, il y a un concept qui nous plaît, on appelle dans le dur, et parce qu'on aime la vision, on aime le concept, on appelle dans le dur et on a une bonne probabilité de tomber sur quelqu'un qui n'a pas encore pensé à lever de l'argent mais va enlever ou quelqu'un qui n'enlèvera jamais. Mais donc, là ça relève à notre problème, c'est qu'on a eu moins de problèmes à lever des fonds une fois qu'on a eu les business angels qu'en face d'amorçage où vraiment on a eu besoin d'argent. Parce que forcément, au début, on manque de crédibilité, on n'a pas de chiffres, c'est un projet papier et du coup, il y a peu de personnes qui nous font confiance. En plus, nous on a multiplié les difficultés parce qu'en plus, on était des filles donc on était encore moins crédibles parce qu'on faisait vraiment cliché avec notre projet. Des marseillaises. Marseillaise, filles, 25 ans, dans le prêt-à-porter, ça faisait vraiment cliché. Donc c'est vrai que on avait vraiment peu de chances pour nous au départ sauf la conviction qu'on avait un bon projet. Et voilà, donc le départ a été plus difficile au niveau financier pour trouver des fonds et c'est vrai qu'après, les vices, une fois qu'il y a du chiffre, enfin c'est concret, il y a une activité, c'est quand même un peu plus facile d'aller les voir et de les convaincre du potentiel d'un projet en fait. D'accord, d'accord. Et sinon, vous avez aussi des jeunes dans l'équipe d'Alven, non ? J'imagine que ça aide pour trouver des jeunes entrepreneurs. Ah oui, beaucoup, on a Jérémy que vous connaissez bien qui anime très bien et qui représente bien Alven et qui nous aide beaucoup à décoder les messages, à étendre le réseau et un réseau naturel que nous, on n'a pas forcément qu'on a à travers d'autres gens mais qu'on a du mal à pénétrer forcément et on a aussi des jeunes stagiaires qui, je crois que Nova Post, on les avait connus par un de nos stagiaires qui avait un ami d'ami qui était dans l'équipe Nova Post, MyFab aussi par un stagiaire. Les plus jeunes de nos jeunes sont aussi parfois les meilleurs apporteurs d'idées et là, chez les investis comme chez les entrepreneurs, un très jeune peut avoir un flash, une intuition et qui s'avèrera bien meilleure qu'un vieux Vici qui a 30 ans d'expérience et qui est sûr de son fait, sûr d'avoir raison et qui fera des énormes erreurs et qui passera à côté de stars monumentales. D'accord. Donc finalement, on a l'impression que c'est assez facile de lever des fonds. C'est le cas ? Facile, c'est chronophage quand on bosse, quand on a une activité. mais c'est facile quand on a un bon projet en fait. Et puis, voilà, après, c'est toujours pareil. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut le faire au bon moment, il faut avoir les bons arguments, le bon projet, trouver les bons Vici aussi parce qu'on en a vu plusieurs. On en a vu... Alvin, c'était les premiers ou c'était... Alvin a manifesté son intérêt très rapidement et a été suivi parce que c'est un peu un monde de suiveurs. donc quand il y en a un qui est content, les autres suivent. Donc Alvin a... Je suis désolée pour les Vici qui sont dans la salle mais c'est vrai. Quand il y en a un qui manifeste son intérêt, souvent les autres suivent. Et vous avez levé combien ? 4,3 millions d'euros. D'accord. Ce qui n'est pas non plus... Et c'était quand ? Il y a longtemps ? C'était en 2009. D'accord. Donc c'est tout récent. Ça fait un an que vous travaillez ensemble ? Oui. Enfin, c'était janvier 2009. Donc ça fait un petit moment. D'accord. Et après la levée, comment ça se passe quand vous travaillez ensemble parce qu'il y a quand même... Oui. Alors après la levée, c'est vrai que nous, ce que nous a apporté... Non, non, ça se passe très bien avec Alvin et Cap parce qu'on a Crédit Agricole aussi quand même au Capital. Et ça se passe très bien. On a de très bonnes relations parce que tout va bien et qu'on est dans le BP. Mais non, mais ça se passe très bien. Et en même temps, ça nous apporte beaucoup d'avoir des VCs parce que c'est vrai que ça nous permet quand même de poser le projet. Alors autant la levée de fonds, ça nous a permis de le poser sur 3 ans, de réfléchir, de rentrer dans les cases, etc. Et autant là, d'avoir des VCs, on a des reportings, on fait des points réguliers. Donc ça aussi, ça nous permet de nous structurer parce que quand on est jeune, enfin en plus, nous on a une équipe qui est très jeune, on a recruté, on est 25 et on est vraiment à la moyenne, on a tous aux alentours de 30 ans. Donc c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens et là, ça nous permet un peu de nous poser, de structurer la boîte. Donc c'est bien, ça nous permet aussi d'avoir un réseau et accès à des personnes auxquelles on n'aurait pas accès parce que quand même dans leur portefeuille, ils ont des boîtes qui sont hyper complémentaires et donc ça nous permet de connaître certaines choses, certaines personnes, c'est assez utile. Et votre marché, c'est des jeunes aussi ou pas forcément ? Notre marché, c'est des jeunes. Notre cible pour l'instant, c'est la femme de 20 à 30 ans et bientôt les messieurs puisque je vois que l'audience est assez masculine. Et est-ce que du côté des vécis, on fait plus confiance aux jeunes qui travaillent sur un marché qui est jeune aussi ou pas forcément ? Les boîtes qui sont dans la portefeuille ? Non, pas forcément. Plus on est différent de ces interlocuteurs, plus il y a un temps d'adaptation. Et c'est vrai, c'est d'autant plus vrai, je pense que vous, quand vous avez levé, le fait d'avoir un investisseur parisien, le fait d'avoir des gens plus vieux, de parler à des financiers, il y a un mot qu'on ne côtoie pas, il y a une confiance à bâtir. Et c'est vrai qu'au début, il y a des petits temps d'adaptation parce que quand on ne comprend pas l'autre, on dit oh là là, on n'est pas en train de se faire rouler ou oh là là, ils ne veulent pas prendre le capital, prendre la société, nous virer, la vendre. Le capital un peu. Le capital un peu, oui. Tout petit peu. Et du coup, c'est vrai qu'on a des petites frictions au début et in fine, quand il y a une confiance mutuelle parce qu'on apprend à travailler en se respectant et que les entrepreneuses, en l'occurrence, savent qu'elles peuvent compter qu'on est là pour faire du TRI, oui, on est là un jour pour vendre, oui, on est là aussi pour demander des comptes, l'argent qu'on investit n'est pas le nôtre et on a des comptes à demander, mais on est surtout là pour participer à une histoire, pour supporter cette histoire dans la mesure de nos moyens et de notre énergie et de nos compétences et de notre compréhension. Et oui, on est là pour bâtir quelque chose ensemble. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas une contrainte, c'est pas focus chiffres en disant mais alors vous en êtes ou vous en êtes ou au contraire, c'est un accompagnement et on voit ensemble, on prend des décisions ensemble sur le développement de la boîte, il y a des décisions importantes à prendre et c'est vrai qu'on les prend ensemble. Il ne faut pas avoir les VCs comme les censeurs et ils ne sont pas là, enfin les nôtres en tout cas, ils n'ont pas que la vision chiffre, en tout cas au début, on doit développer la boîte et ils nous accompagnent dans le développement de la boîte, dans des recrutements clés, donc c'est un accompagnement au quotidien en fait. D'accord. C'est vrai qu'on est plus que du fait de la différence d'âge qui n'est pas énorme même si elle a l'air gigantesque, on est aussi des modérateurs, c'est vrai que c'est les gens qui créent leur société sans généraliser et qui en sont à leur première expérience, on ne peut pas de rien, c'est pour ça qu'ils sont là, quand on habite à Cassis et qu'on se dit ouais, vente privée c'est bien mais ils ne cochent pas toutes les cases, alors on est étudiant, on va aller à Paris, on va faire des chèques aux fournisseurs, on aura 6 mois ou 4 mois avant qu'ils soient encaissés, on va rendre notre appart, vendre notre voiture et trouver un stagiaire pour faire un site et tout le vendre parce que vente privée ne coche pas les cases, dans un monde qu'on ne connait pas, ils ont peur de rien, de rien ni de personne, donc de temps en temps il faut faire un peu attention, de temps en temps on a dû un peu arrondir les angles parce qu'il y a eu des petites prises de bec avec des géants de l'industrie qui s'attendaient à ce qu'on leur baisse la main et qui ont vu deux filles débarquer et pas du tout soumises, donc de temps en temps on modère un peu, on pondère un peu et c'est vrai qu'il y a une telle envie de réussir qui est nécessaire qu'on pourrait passer notre temps sur mon showroom, nos journées sur mon showroom, on n'en fait jamais assez, pas assez et on pourrait faire beaucoup plus et il n'y a pas de limite, l'autre jour Séverine m'appelle elle me dit tiens tu peux me passer le numéro de téléphone de portable de Jacques-Antoine Grandjon il faut que je lui parle quand même, on ne le connait pas c'est vraiment trop bête j'ai dit ouais je ne connais pas Jacques-Antoine Grandjon le numéro de téléphone j'ai dit ouais bien sûr je te le passe pas de problème je ne connaissais pas Jacques-Antoine Grandjon je me suis débrouillé pour trouver son email j'avais le numéro de téléphone mais je me méfis un peu d'aile quand même donc je n'ai pas passé le portable j'ai passé l'email de Jacques-Antoine Grandjon et Séverine il m'a dit ouais j'ai eu Jacques-Antoine dans le Grandjon par mail hyper sympa il a de la famille à Cassis je lui ai dit la prochaine fois que tu viens on prend un pot ensemble on discute nous on a bien réussi et Jacques-Antoine qui répond ah super on ira se prendre un pastis sur le vieux port pas de problème je suis là cet été et ça et ça c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de grand chose et elle va voir Jacques-Antoine Grandjon et ça va bien se passer et ça dénote un peu cet état d'esprit de pionnier qui a peur de rien d'une personne d'accord les jeunes n'ont peur de rien non tu n'as pas de difficulté non mais c'est vrai que quand on réfléchit pour se lancer il faut une grosse dose d'insouciance parce qu'on ne pense pas à tout on part on a une idée on en est persuadé on avance on ouvre les portes et on ne pense pas aux conséquences et c'est vrai que quand tu as vendu ta voiture pour créer la boîte tu n'étais pas en train de te dire non en tout cas tout mon entourage a pensé qu'on était complètement folles en plus de s'associer c'était ma meilleure amie enfin on a vraiment eu beaucoup d'avis négatifs autour de nous parce que c'est vrai qu'en France il n'y a pas cette culture de l'entrepreneuriat donc quand on entreprend on dit oh là là elles vont se planter il y a certes il y a 7 entreprises sur 10 qui ferment il y en a 3 qui réussissent donc pourquoi pas en faire partie donc voilà après il ne faut pas penser il faut se lancer si ça ne marche pas c'est la seconde qui marchera je pense que voilà quand on est jeune on a cette force là et cette énergie que je ne suis pas sûre d'avoir à 40 ans et est-ce que ce n'est pas en effet Mark Zuckerberg quelque part les VCs disent je ne sais pas le jeune j'ai trouvé le jeune qui va créer je ne sais pas le prochain Facebook ou un truc comme ça ce n'est pas un peu le rêve pour un jeune qui arrive et qui est à la pêche il y en a quand même un certain nombre Pierre Bélanger à le pourcentage qui ne font rien qui ne sont nulle part être jeune ce n'est pas une condition pour réussir c'est vrai que c'est un état d'esprit et notamment Frédéric le disait bien tout à l'heure l'appréciation du risque quand on n'a rien à perdre elle est réelle il y a 10 ans les entrepreneurs qui ont financé il y a 10 ans c'était des fonctionnaires parce que la loi Allègre faisait qu'un fonctionnaire d'un laboratoire de recherche pouvait aller créer sa start-up et puis si ça ne marchait pas dans les 5 ans il avait un élastique il était rattaché à son laboratoire donc ces gens-là étaient l'essentiel des gens que les Vici finançaient parce que leur perception marginale du risque était beaucoup plus faible qu'un gars qui roule en Cayenne qui a 5 enfants qui va à Maurice tous les hivers et qui a un salaire de 200 000 euros et qui est patron d'une filiale avec une belle carte de visite d'accord bon on va prendre quelques questions c'est la première fois que j'utilise Balloon là donc est-ce que c'est possible alors le prochain Jérémy Usan est-ce qu'il y a des conseils pour un c'est d'aller voir Jean-Marie Jérémy Usan qui est là-bas qui est là-bas avec son écharpe verte et je pense qu'il sera le plus habilité et ça va vous donner les meilleurs conseils là c'est plutôt peut-être pour les deux d'accord bon la question c'est pour un site marchand il faut combien pour se lancer minimum nous on a lancé mon showroom avec 56 000 euros mais c'était pour financer le stock parce que nous on a un business model où on fait de l'achat on fait de l'achat ferme sur notre stock donc c'était que pour ça sinon marketing zéro salaire zéro et site pas grand chose c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé mais c'est aussi une différence majeure des dernières années c'est qu'aujourd'hui avec le logiciel libre l'adwords skype pour travailler ensemble l'outsourcing à Madagascar ou à Mangalore le coût la barrière à l'entrée pour créer sa start-up et c'est pour ça aussi que la population des entrepreneurs s'est beaucoup rajeunie en plus de la culture entrepreneuriale et de cette perception du risque c'est parce que ça coûte vous le savez tous si vous êtes là aujourd'hui pour une partie entre vous c'est que le prix à payer est bien inférieur à ce qu'il était dans les années 2000 d'accord et là quelles sont les qualités qu'il doit avoir un bon visif je commence avec Cédrine il doit avoir de l'argent ressembler à gérer les lignes non mais après je pense qu'il faut un bon visif c'est quelqu'un qui pense forcément ils font pas ça c'est pas humanitaire s'ils nous donnent de l'argent c'est pour à la sortie en récupérer mais c'est avoir une vision pour la boîte et pour le développement de la boîte donc c'est un feeling à avoir avec le visif en fait donc après voilà on voit de suite ceux qui pensent justement qu'au capital et qui veulent la moitié de la boîte pour pas grand chose et voilà en fait après il y a différents types de VC et voilà j'imagine que Nicolas il est plus ou moins d'accord ouais je pense qu'il faut avoir beaucoup de chance déjà parce que le nombre de heatrun est quand même assez limité par rapport aux prétendants et le business model du VC fonctionne parce qu'il y a des sociétés qui permettent de vous faire 10, 20, 30 fois la mise et de payer les risques qui ont été moins fructueux je pense qu'il faut faire partie de l'écosystème et c'est là où on a encore un peu de retard en France face aux Etats-Unis qui ont commencé longtemps avant j'espère que je pense que ça va dans la bonne direction mais c'est important qu'un VC ait un bon écosystème et on fasse partager ces start-up et il faut bien juger les hommes bien juger une vision et juger la capacité ce qu'on disait tout à l'heure d'un entrepreneur à mener au bout son projet et chez les jeunes à savoir vieillir c'est la personne des médias étudiants le gros enjeu de ces jeunes entrepreneurs c'est vrai que c'est facile c'est pas facile mais c'est plus facile de réussir les 3-4 premières années que de passer ce cap qui est critique dans l'histoire d'une start-up ce casque qui est de passer du modèle où l'entrepreneur fait tout et au four au moulin contrôle tout fait tout lui-même au mode industriel où la société a les bases le management les process les hommes qui lui permettront de valoir 100, 200, 300 millions d'euros et je pense que c'est là où les VCs doivent vraiment apporter quelque chose et faire la différence et c'est là où en premier lieu l'entrepreneur doit savoir vieillir savoir s'entourer savoir recruter les experts et les gens qui ont l'expérience que lui n'a pas savoir tout en étant le patron le visionnaire les motiver les laisser organiser la société et savoir être poussé par ces gens-là et ça c'est vrai que c'est très très difficile quand on a un bébé une autre société qu'on a tout donné pour elle et qu'on va payer des gros salaires à des gens qui ne connaissaient pas la société qui n'ont pas vu sa genèse et qui la découvrent sans prise de risque qui a été le cas de l'entrepreneur D'accord et donc là on va passer à le côté ils ont au moins un mauvais côté les VCs non ? Oh tellement non 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 les mauvais côtés non ils sont parisiens déjà ? ouais déjà c'est une fois non mais les VCs moi je peux en penser que du bien parce qu'ils nous ont enfin nous ils nous ont permis de nous développer donc il n'y a pas de problème avec ça après les mauvais côtés c'est sûr que ça prend du temps les reportings les boards voilà au début on n'en voit pas trop l'utilité en fait parce qu'on a plein de choses à faire et qu'il faut préparer tous ces tableaux qu'on ne sait pas faire et voilà donc non non mais après c'est comme ça ça fait partie du jeu et voilà c'est une aventure humaine voilà après il faut puis après après c'est au chef d'entreprise aussi de savoir ce qu'il a envie dès le départ nous c'est clair qu'on voulait garder la main sur la société qu'on a fait en sorte de garder la main sur la société sur la gestion courante donc voilà après ça dépend du type de VCs il y a des VCs qui interviennent vraiment dans la gestion de la boîte il y en a qui laissent la main au manager donc voilà après ça dépend vraiment du VCs ça dépend de la boîte je pense que si ça dépend des managers s'ils ont besoin d'être aidés ou pas voilà donc ça après c'est chaque VCs chaque boîte qui a son schéma super merci je ne sais pas si on a le temps d'apprendre d'autres questions une question ? une seule ? une micro qui passe dans la salle ? est-ce qu'il y a des questions ? non ? j'ai eu quelqu'un qui a posé la question quel est ton salaire ? et je n'ai pas osé poser la question alors je laisse merci 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 applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021